Salut c'est Audrey et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais faire mon make-up avec la marque de chez Monoprix. J'ai 9 produits et j'en ai eu pour 9 euros, ça fait environ 10 euros par produit. Pour du make-up Monoprix, je trouve ça chouette. C'est en plus ou moins la même gamme, même price range que chez NYX, alors que c'est Monoprix. Fontain, hydratant, couvrance moyenne. C'est la marque Monoprix, c'est pas je l'ai acheté chez Monoprix, c'est la marque de make-up Monoprix. Et ils ont aussi Monoprix bio, j'ai pris aussi des trucs chez eux parce qu'ils avaient pas de... Y'avait pas tout partout quoi. J'ai pris une couvrance, pourtant j'avais testé là. J'ai été à la mer hier, j'ai bronzé. J'ai l'air d'un fantôme. Il est pas mal, il est lumineux, c'est vrai qu'il a l'air hydratant. Couvrance, je dirais qu'il est plus sur le ton sheer que moyen. Enfin ça couvre pas... C'est plus un truc que couvrage naturel quoi. Et si on a des boutons comme j'en ai en ce moment, ça va pas totalement les couvrir, ça va juste passer une petite couche. Genre totalement, on les voit encore quoi. Ensuite on a un correcteur de teint, longue tenue. Y'a pas plus d'informations. On sait pas si c'est une bonne couvrance ou pas. En le mettant, on voit déjà qu'il se met en transparence un peu. Donc à mon avis, c'est pas un truc super couvrant. Ouais, il est pas hyper couvrant. On est plutôt sur un truc make-up, no make-up quoi. On va voir si les builds, si je peux en mettre plus. Légèrement. Mais bon, ça fait le job. Je vais venir poudrer le dessous de mes yeux parce que je préfère avec la poudre translucide. Celle-là, c'est de la gamme bio, poudre compact, matifiante. Premier ingrédient, c'est du talc. J'espère juste qu'il va pas laisser un voile blanc pour vous dire, le Fenty Beauty, translucide blanc. Il a ça. Franchement, jusqu'à présent... Oh, mais il brille ? Non. Il y a des paillettes. Celle-fonte-teint. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Bah voilà. Plus jamais je vais l'utiliser. Je me suis dit, mais est-ce que c'est la poudre qui fait ça ? Mais non, non, non. Par contre, la poudre, elle est bien. Elle assèche pas le dessous de l'œil. Ça reste très naturel. Franchement, c'est vraiment dommage qu'ils ont été mettre des paillettes là-dedans. Ils avaient pas de contour en stick ni de blush en stick. Du coup, j'ai pris le duo. Blush et le bronzer. J'ai pris la teinte. Elle claire et pêche. Je vais faire mon contour avec et je vais faire mon bronzer avec. Je crois qu'ils ont vraiment tendé leur gamme sur un truc très naturel. Les toppers pour les yeux, ils en avaient 2-3, mais c'était très random aussi. Ils avaient pas d'illuminateur. Donc voilà, la vie, elle est dure, quoi. Le payoff, il faut en mettre, quoi. Il est pas super pigmenté. Donc je mets la dose, hein. J'y vais, parce que là, ouais, faut y aller, quoi. On est en train de filmer sous 30 degrés, là, je... Je souhaite, comme jamais. Je vais tester leur blush qui a l'air cute. Ah, il est cute, il est cute. Ouais, il fait, il se fond dans le bronzer, quoi. Il me donne un petit côté rosé, mais... C'est tout ce qu'on a pour le teint, il n'y avait rien d'autre. Ensuite, les sourcils, j'ai pris ça, bio, parce que dans le normal, ils avaient que des crayons à sourcils. Il y a une wax, et il y a une couleur plus foncée et plus claire. C'était la seule teinte qu'il y avait, et dans tous les cas, c'est trop clair. Je vais prendre la wax et je vais le mettre comme si c'était le Browiz de Anastasia. Et on prie pour que ça se passe bien. J'ai l'impression que ça va rester gras. Ça ou de la vase d'honne, c'est la même chose. Bon, je vais pas utiliser cette brosse, ça mérite déjà le poil. C'est très grave, mais au moins, ça laisse pas un truc blanc. Bon, j'ai pas l'impression que ça va sécher. J'ai pas ultra fan de ce truc. Ça fait plein de petits chunks. Ils tiennent un peu, mais pas vraiment. Ensuite, je vais utiliser la couleur claire, d'abord, pour le devant, pour donner un effet ombré. Il n'y a plus qu'à prier pour le meilleur. Le wax, là, je la sens bien dans le sourcil. Je sens que c'est... C'est que j'ai un truc dessus, ils sont épais comme ça. Oh my god, mais qu'est-ce qu'il est faux ! Finalement, je pense pas que je vais utiliser la couleur foncée, peut-être pour imiter des petits poils par-ci, par-là. J'ai été un peu médisante. La couleur claire est quand même, enfin, c'est... Par contre, quand tu dois estomper la couleur claire, ça donne un brun clair-oranger. C'est tout ce que je déteste. Enfin, je suis pas... Je suis pas rousse, quoi ! Je vais prendre le concealer pour nettoyer le dessous des sourcils. Et puis, on va passer à la palette ! J'ai utilisé le concealer comme base. D'autre côté, on va, là. Franchement, ça fait l'affaire si c'est des petits make-up de tous les jours. Je peux comprendre. Par contre, pour les types de make-up que je fais, c'est hors de question. En plus, moi, je m'étais dit, tu sais quoi, si un jour, t'es quelque part, et t'as pas ton make-up, et tu dois vite te maquiller quand même, et tout. Tu vas, t'achètes ton make-up pas cher, mais non. Parce qu'au final, là, je trouve que j'ai vraiment pris le strict minimum. J'ai même pas de pinceau avec tout ça. Et on a quand même eu, prenons un euro. Bon, la palette. C'est aussi make-up bio, parce que sinon, c'était que des petits... des petits fards à paupières ridicules. Tout irisé, tu sais rien faire, t'as pas de transition. Voilà, ça. J'ai pris la nude, ils en avaient deux, je pense. Nude, il y a un autre truc où les couleurs n'avaient ni que les têtes, par exemple. Ça ou ça, c'est limite pareil. J'aurais pu utiliser ça pour faire un... J'aurais pu. Du coup, on va faire avec ce qu'on a. Faut savoir que sur les quatre, il n'y a que celui-là qui est mat. Tous ceux-là sont brillants. C'est super. On nous donne ce truc. C'est les trucs des darons, ça, de l'époque. Très poudreux, pas mal de fall-out. Ça va être un make-up très irisé. J'aime pas du tout ça. Ensuite, ils n'ont pas de miroir aussi. Je vais utiliser la couleur plus foncée. Je vais essayer de faire redéfinir un petit peu mon oeil, quoi. C'est un espèce de brun, mais avec des petits reflets cuivrés. Ça va être sympa. Ça se voit encore bien. Il n'est pas aussi irisé sur la peau. Les paillettes ne restent pas fortes. Ça, c'est bien. C'est pas comme leur fond de teint. Par contre, la palette, une palette de substitut, franchement, elle peut passer. Elle se fond encore bien, franchement. C'est soft. Franchement, on est sur un nude et ils n'ont pas menti. On va au bureau, quoi. On va travailler au bureau. On va travailler à la banque. Je vais prendre la couleur un peu plus claire. Et je vais l'utiliser comme petite couleur de transition sur la paupière. Elle, par contre, elle est brillante. Et elle ne donne pas du tout la même couleur que sur la palette. Pareil, nouveau couvrance. On n'est pas sur un truc super polichon. Et je vais utiliser la dernière couleur réalisée. Comme ça, on l'aura toutes utilisées. Celle-là. Et on utilisera celle-là comme couleur de... Comme à Light. Hop. Non. Pourquoi tout est orange, en fait ? D'abord, il a l'air beige. C'est pas du tout illuminateur. Je peux pas mettre ça. Moi, j'ai mis tous mes espoirs là-dessus. Cool illuminateur. Il est plus orangé qu'autre chose. Donc, j'ose pas le mettre. Ça me fait un peu peur. Franchement, je trouve que c'est cher. Parce que c'est franchement pour le même prix. Tu vas chez NYX. Ça a de la meilleure qualité de ouf. Non. La wax, elle continue à être greasy. Ton cheveux passe. C'était un peu chaud. Ton truc, il dégage. Fait 33 degrés dehors. Après, je dois encore faire des trucs. Voilà. Franchement, monoprix, c'est bien pour plein de trucs. Mais bon, ça. J'ai pris le brun du truc à sorci. On irait le mettre en dessous. Tu vois, j'aurais dû faire ça depuis le début. J'aurais dû juste acheter ça. Ah, et le concealer, il croise. Donc, il se met dans les petits creux de... Fine Lines. C'est-à-dire ? Ridule. Il rentre dedans. Donc, ça veut dire, la poudre, elle va être plus matifiante que fixante. Ça, c'est été fabriqué où ? La palette a été fabriquée en Italie. Je suis sûre qu'en Italie, ils ont des compagnies de production qui sont de meilleure qualité que ça. C'est mitigeux, les gars. Franchement, tu vas chez NYX, t'as une palette... T'as les petits quads, là, qui sont à 10 balles. Tu les achètes. Tu t'en sors très bien. Ah, j'ai pris un eyeliner. On va tester l'un eyeliner. Make-up eyeliner feutre. Fabriqué en France. D'ailleurs, les autres trucs qui sont fabriqués où ? En France. Peut-être que c'est pour ça que c'est un peu plus cher. C'est un truc comme ça, donc relativement gros. C'est parti ! Le feutre glisse bien sur la peau. Il fonctionne bien, Luc Luc. Il s'efface. Je pense pas qu'il soit waterproof, mais... Ça agira de faire la même chose de l'autre côté. Moi, ces derniers temps, je teste beaucoup de... Salut, Soudain. Sorry. Sorry. Je teste beaucoup d'un eyeliner feutre. Alors que c'est pas du tout le truc que je prépare. Je trouve que t'as vraiment pas un bon contrôle. Tu vois, il glisse pas bien. Et donc, du coup, ça fait... Are you okay, bro ? Et c'est là où tu rates. Petit pinceau, comme ça, biseauté. Tu prends un petit eyeliner en gel. Quand tu le mets, ça glisse. Comme des patins à roulettes. Ok. J'ai pas pris le mascara. C'est pas grave, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? C'est pas le mascara qui allait nous sauver, quoi. J'ai pris du crayon à lèvres. Brun. Ah oui, il se met bien. Ah, c'est un des chroniques qui est bien, ça va. Pour passer plusieurs fois pour avoir un bon payoff, mais il est bien. Du coup, je vais mettre du rouge à lèvres par-dessus. J'ai pris un rouge à lèvres numéro 4. J'ai pris... Pourquoi j'ai pris un truc comme ça, foncé, là, comme là ? Il glisse bien sur les lèvres. Je vais venir fondre avec un petit pinceau. Ça va, on a réussi à faire un truc. C'est foncé, mais ça va, quoi. Je vais quand même prendre le plus brillant de la palette. Je vais essayer de l'utiliser comme highlighter. Je ne peux pas faire un maquillage et ne pas mettre de l'illuminateur. On y va, on tente l'aventure. Je vais faire un petit illuminateur. Ça n'a rien changé le teint. Ça va, on ne s'est pas trop foiré, quoi. Par contre, on dirait quand même une fille qui... Je débute dans le make-up, quoi. Je ne suis pas sûre des produits que j'ai utilisés. J'ai l'impression que c'est très... Le teint est très à l'ancienne. C'est horrible. Franchement, mon produit préféré, je dirais que c'est le crayon à lèvres. L'eyeliner. And that's it, mate. That's it. Le reste, le truc à sourcil, il devient patchy, il devient tout fondu comme ça, tout. Je vais me démaquiller. C'est nul. Tu ne peux pas te dire, non, moi, je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans la make-up, je suis make-up artiste. Et sortir avec une tête pareille, en fait. À un date, tu sortirais comme ça ? Jamais de la life. Même l'anti-cerne, il est trop clair. Enfin, il est trop chiot. Si tu n'as pas beaucoup de cernes et que tu veux juste un petit peu éliminer le dessous de ton oeil, vas-y, let's go. Mais si tu as des cernes que tu veux camoufler, bon. Voilà, à mon avis, on va encore dire, André, c'est vraiment difficile, t'exagères et tout. Non, j'exagère pas. Je pense que c'est un make-up qui peut convenir à des gens qui n'utilisent pas beaucoup de make-up. On se dira, finalement, franchement, c'est pas mal et tout. Non, en fait, moi, je te dis que pour utiliser du make-up et utiliser beaucoup de marques de make-up différentes, c'est nul. Et même dans le choix, le choix des gens, ils se concertent quand ils font ça ? Et pareil pour le fond de teint. On va faire un fond de teint, couvrance moyenne, mais on va mettre des paillettes dedans. On lui, je n'ai rien à d'ailleurs. Ouais, pour moi, pareil. Bon, ben, ceci clôture ma vidéo sur le make-up monoprix. It's a pass, oui. Donc, si ça peut être un pass pour you, franchement, je vous ferai gagner de l'argent parce que... Poudre libre compacte, 10,99€. Kit sourcil, 11,99€. C'était le truc le plus nul de la palette. Palette, regarde, 12,99€. Ouais, c'est bon, allez. À la prochaine ! Bye, bye ! 1, toppà, penetra. Je vais lui faire du tout le monde, en fait. – Sous-titrage FR 2021